Alors la place Jean Massé, qu'on va vous dire ? C'est vrai que c'était vivant. Donc le mardi, il y avait donc le marché. Et puis il y avait beaucoup de commerçants par rapport à notre époque. Et on se retrouvait tous. C'est vrai que toutes les entreprises se retrouvaient autour d'un verre avant de partir chez nous. Les gens étaient moins pressés d'entrer chez eux. Après le travail, ils restaient avec les copains un peu. Ça c'est certain. Ils refaisaient un peu le monde. Dans les cafés à Chanteney, c'était connu. Alors on était payé en liquide. À cette époque, on avait un accompte au milieu du mois. Et puis on avait la paye après, à la fin du mois. Donc quand on avait l'argent liquide sur nous, des fois, on allait avec les copains arroser une mobilette, une voiture neuve. Ça se passait comme ça. Et oui, alors on avait un café de prédiction. On prenait bien souvent le plus près de la porte, de la porte de l'usine. Le matin, ils nous connaissaient, donc on était avant l'embauche. Et le soir, c'était à peu près les mêmes qui allaient après l'embauche. Donc il y avait des petites habitudes de prise. Comme on peut en voir, on voit encore à peu près partout. Au Chanteney-Atlantique, devant les arsenaux, tout le monde passe. Chaque personne a son verre de près. Les verres sont versés d'avance pour ne pas perdre trop de temps. Et bien souvent, les gens payaient à la semaine. Ils ne payaient pas tous les jours, ils payaient à la semaine. Ceux qui voulaient payer. Sous-titrage Société Radio-Canada